Oh yeah, c'est parti ! Nous sommes en live, salut les mecs, salut ! Alors, ben les beaux gosses, mais les bolosses, hein les beaux gosses, parce qu'on va jouer à une compilation qui sort aujourd'hui même, sur, ben là je vais y jouer sur Playstation 4, mais les bolosses aussi, parce que cette compilation c'est que du vieux. Les gars, c'est du recyclage de ouf de la part du Capcom, mais du recyclage de qualité. On va tester ensemble, on va découvrir la nouvelle collection Marvel vs Capcom Fighting Collection, qui contient 7 jeux. Je ne l'ai pas lancé les gars, je ne l'ai pas lancé comme d'hab, on va voir ça ensemble en live, on va réagir à chaud. Alors, salut mon Loïc, mon Julien, mon Iceman, mon Oscar, Yann, Gianni. Dark Twins, Zourav, Tana, Baxter, Mozvip, TheSJ, mon Loïc, comment tu vas, mon Fixo, Dams de K9. Comment que ça va, les gars, prenez le temps d'arriver. Salut Maxton ! Comment que ça va ? Alors, j'ai sorti quelques jeux, ce qu'il y a dans la compil, je crois qu'il y a 7 jeux, j'en possède 3. Voilà, je vais vous les montrer. Bon, enfin, il y a du lourd, là les gars, dans cette compil, il n'y a pas une merde. Franchement, les mecs, il n'y a pas une merde. C'est un truc de ouf. Salut, Amoriad, comment que tu vas ? Eh, dis-moi, Amoriad, est-ce qu'il fait chaud à Alger, là ? Parce que nous, putain, en Tunisie, c'est en train de repartir, là. J'ai le t-shirt, mais c'est limite, hein. Est-ce que j'ai ma chemise, là ? Attends. Ouais. Je crois, attends, je vais plutôt mettre ma chemise, les mecs. Voilà. Parce que là, j'ai un peu chaud. On va faire ça comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça va être mieux. Ah ouais, c'est mieux, là, putain. Salut, mon half. Comment que tu vas ? Ouais, c'est sorti aujourd'hui, là. On va découvrir la version PS4. Alors, c'est sorti, bon, PS4, PS5, très certainement, Switch, PC. Enfin, en gros, partout sur Fixbox, donc, fais chier, quoi. Voilà. Salut, mon GP11, salut, Artie. Très chaud, surtout, aujourd'hui. Ouais, voilà, comme moi, regarde. Ouais, ouais. Ouais, mais ça va rebaisser, après, je crois. Ça va rebaisser. Mais aujourd'hui, c'est supportable, mais c'est chaud, ouais. Salut, Eco Warrior. Trois ce matin, on va se normer, on dit. Oh, 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 oh. Eh, mais, c'est Eco Warrior, même nous, au plus froid de l'hiver, on n'a jamais trois, quoi. Le plus froid que j'ai vu à ce pack, c'est six. Gianni, les deux compiles Capcom arrivent sur Xbox en 2025. Ah, ok, merci, Gianni. Ah, bah oui, bon, bah, c'est mieux, alors. Merci, Gianni, pour l'info, je ne savais pas, tu vois. Wow, quel homme, tu as vu mon fixo, hein ? Une bête. Salut, le Zolt. Pour une fois, je suis à l'heure, j'ai eu droit à un strip-tease. Voilà. Vous avez eu des orgasmes, bande de bâtards, là. Oh, le torse, j'aime bien. Non, mais on est où, les gars, là ? On n'est pas chez Colique Fantastique, les gars. La santé, ça va, mon DG ? Ouais, ça va, moi, Iceman, ça va. On va mieux, le dos, ça va. Bon, bah, les températures, ça baisse quand même globalement, donc... Ça va mieux, l'ensemble. Tony Redman, quand tu vas... Est-ce que tu as vu les prix du jeu Concorde en physique ? Alors, j'ai vu que ça montait jusqu'à, je crois, 200 balles. 100-200 balles, je trouve ça... Voilà, quoi, tiens. Tu le vois, celui-là. Salut, Miteria. Pan dans ton cul. Salut, comment tu vas ? Alors, ouais, 50 balles. Alors, d'ailleurs, tiens, avant de commencer, pour être très transparent avec vous, donc, j'ai reçu des recommandations de la part de Capcom. Les gars, des restrictions. Voilà, donc, je vais partager ces infos avec vous, de manière à être très clair et très transparent. Voilà, un peu comme XR va fait avec Blatmic Wukong, sauf que là, je ne vais pas en faire ma vierge effarouchée. Bon, déjà, est-ce que je peux en mettre le lien ? Bien sûr, mon fixo, vas-y, oui, bien sûr. C'est la pétition pour sauver les versions physiques, les gars. Voilà, allez la signer, il faut que j'aille le faire. J'ai été débordé. Cet après-midi, j'étais débordé, je suis en train de jouer à TCL. Je l'ai fini, TCL. Voilà, j'étais en train de jouer à TCL, j'ai préparé les... Comment dire ? Les gameplay, voilà. Je vais tourner, enfin, je vais commencer à tourner la vidéo demain. La vidéo de TCL, en fait, si vous voulez, elle sera prête dès demain. Voilà, ma review, normalement, elle sera prête dès demain. Mais, bah, je vais attendre, je vais attendre que la version physique arrive. Voilà, pour pouvoir vous la montrer. Salut, Titouille ! Salut, Herbert ! Comment que ça va ? Alors, c'est toi qui montes tes shorts sur YouTube, le dernier Wookie, c'est drôle. Non, c'est pas moi, c'est l'ami Clochard Céleste. D'ailleurs, qui fait une formation, il va en faire son métier, maintenant. Voilà, l'ami Clochard. Voilà, mon Clodo, voilà, des bisous à toi. Et j'ai encore un short en stock sur Yoshi's Story, que j'ai gardé pour le jour où on va faire la review du jeu. On va rigoler. On va rigoler. Salut, Manu ! J'ai peur, moi, j'ai installé Black sur ma Xbox One X, il est magnifique, t'avais raison. Oh, mais il déchire, tu vas voir. Puis, le jeu est bien. Après, c'est bourrin, c'est très bourrin, mais voilà, tu vas voir, c'est un bon défouloir. Alors, MJ-20, trois bouts, lacryme, quand tu vas. Alors, bon Sylvain, j'ai eu un peu peur que Sony fasse le calcul. Nombre de consoles digitales only vendues, moins nombre de signatures pour le physique, ouais. Ouais. Non, enfin, je pense que réalistement, si on compare les modèles de PS5, c'est le modèle physique qui est devant, je pense. Voilà. Alors, pour être très transparent avec vous, je vais vous lire le mail de Capcom, enfin, du moins, les parties qui nous intéressent. Donc, restriction de contenu. Merci d'éviter de montrer les éléments suivants. Donc, fin de partie en mode arcade. Bon, là, étant donné qu'il y a, je crois, 7 jeux, on ne va pas s'amuser à terminer 7 jeux, on va faire un match ou deux, une partie ou deux de chaque jeu, voilà. Test de performance excessif, slash approfondissement technique, par exemple, analyse des données d'image, vitesse de marche, utilisation de séquences au ralenti, comparaison avec d'autres personnages. Alors, ça, bon, moi, je ne vais pas le faire, mais ça peut être gênant pour ceux, je ne sais pas, à tout hasard, qui voudraient comparer, je ne sais pas, les vitesses d'animation de cette compilation versus les jeux d'arcade d'époque. Voilà, je ne sais pas, comme Greg, qui possède le X-Men versus Street Fighter en arcade, qui a la possibilité de faire des bonnes captures. Donc, je ne sais pas, pour quelqu'un qui voudrait faire un comparatif technique entre une ou deux versions d'époque, ou alors, voire même, éventuellement, avec une version Dreamcast, a priori, Capcom aimerait pas trop. Est-ce que ça cacherait quelque chose ? Les gars, je ne sais pas, moi, je ne vais pas le faire, hein, voilà. Mais je partage l'info avec vous, pour être très, très clair. Salut Nigel, salut Golgoth, comment tu vas ? Merci MJ23Boule pour le Prime, merci, pensez à renouveler vos abonnements, votre soutien est plus que précieux. Et pour ceux de la chaîne secondaire qui vont regarder ce live en replay, vous pouvez aller dans l'onglet subscription, les gars, si vous voulez me soutenir, voilà. J'ai mis le truc à 1€ par mois symbolique, c'est pour le geste, mais ça compte, les mecs. Salut mon Greg, salut Hudelax. Alors, Herbert, alors gênant pour DigitalFoundry. Alors justement, Herbert, ça va être intéressant de voir si DigitalFoundry va faire une vidéo de ce type ou pas. Voilà. Après, est-ce que, en fait, en fait, si tu veux DigitalFoundry, ils pourront le faire, si tu veux. Mais le problème, c'est, je pense pas qu'ils vont subir un strike de Capcom. Après, Capcom, ils vont peut-être leur dire, ouais, yaya, yaya, yaya. Bon, après, DigitalFoundry, ils ont quand même plus d'un million d'abonnés, donc si Capcom, ils bannent DigitalFoundry, ça leur ferait quand même de la mauvaise pub. Salut Neocorp, salut Saimagine. Alors, yo Monjo, comment tu vas Monjo, ça fait plaisir de te voir là. Alors, donc, autre restriction. J'ai pas... Merci d'éviter de montrer les éléments suivants. Alors, c'est pas des ordres, hein, vous voyez, à proprement parler, mais... Voilà, c'est des... Enfin, restrictions de contenu. Est-ce que c'est des ordres ? Est-ce que c'est des recommandations ? Oui, c'est un peu flou. Alors, sinon, les détails des succès et trophées. En gros, voilà, on peut jeter un coup d'œil aux succès trophées, mais ils veulent pas trop que je montre les détails. Merci de ne pas montrer plus de 5 images ou morceaux de musique du musée. Nous vous demandons également de ne pas diffuser les morceaux de musique dans leur intégralité, dans toute publication vidéo ou audio. Bon, ça limite, pour pas trop spoiler, oui, ça peut se comprendre. Et la séquence finale du jeu Punisher. Voilà. Sinon, donc c'est marqué, prix constaté, 49,99€. Voilà, c'est le prix conseillé, les gars. Donc, en gros, 50 balles. Alors, dans cette collection est disponible, donc, on a X-Men Children of the Atom. Voilà, ouais, c'est bien le bon, là, voilà. Donc, en Saturne, bon, je pense que ça va être les versions arcade, hein. Marvel Super Heroes. Bon, déjà, à l'époque, en Saturne, c'était quasiment arcade perfect. Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Celui-là, je ne l'ai pas. On a le Marvel vs Capcom 2. Voilà, de la Dreamcast, ici, notamment. On a Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Est-ce qu'il est sorti sur console, celui-là ? Peut-être PlayStation, hein. Peut-être PlayStation, à vérifier, les gars. En tout cas, si c'est PlayStation, la version est pourrie. Ça, c'est clair. On a X-Men vs Street Fighter, qu'on a joué mardi dernier avec... avec... Zach. Et on a The Punisher. Et là, c'est indiqué... Alors, attends. C'est indiqué. C'est indiqué. Je vous reprends dans le chat, après, les gars. Multiple nouveautés et amélioration, notamment. Combat en ligne. Voilà. Donc, bon, combat en ligne, on ne va pas pouvoir tester, parce que je n'ai pas l'abonnement, là. Rollback Netcode. Le jeu en ligne de la collection utilisera un système de Rollback Netcode pour une expérience en ligne solide et stable. Soyez le meilleur. Donc, on peut partager, voilà, classement mondiaux, tout ça, etc. C'est en s'entraînant qu'on atteint des sommets. Il y a des modes d'entraînement. Showtime. Le mode spectateur sera disponible pour que les joueurs puissent regarder leurs amis, ainsi que d'autres joueurs s'affronter. Donc, ça, c'est cool. On peut le faire sur FightCAD aussi. Fonctionnalité supplémentaire. Jugboss pour profiter des musiques de la collection. Musée pour retrouver diverses illustrations, tout ça, etc. Et c'était marqué, je crois, à temps pour la première fois. Oui, voilà. Marvel Capcom Fighting Collection est une compilation qui regroupe sept incontournables du jeu de combat et d'action, tels que X-Men, machin, machin. Et pour la toute première fois, une adaptation sur console moderne et PC de The Punisher. Alors, est-ce que ça va être un remake ou juste la version, enfin, la rom-arcade dans un émulateur ? Bon, les gars, on va voir. T-Mac, ouais, oui, PS1, mais pas du tout Arcade Perfect. Voilà, on est d'accord. Sorti en pâle, est-ce que c'est sorti en pâle, T-Mac ? C'est le Marvel Super Heroes Capcom, je ne sais plus, ça. Salut, mon Dorn ! Salut, Astéro-Burger et Benjamin ! Comment ça va ? Ça arrive de l'émulation, cette compilation des jeux d'époque ? Ouais, on va voir. Après, il y a émule et émule, mon Alph. Il y a émule et émule, donc on va voir. Attendez, je remonte dans le chat, je vous reprends, les gars. Voilà, ouais, Faozy, tu confirmes aussi, ouais, Marvel Street, sortie sur SAT. Ah, sortie sur SAT aussi, Jany ? Pas en pâle, alors. Peut-être ton Jap, ouais. Les restrictions sont probablement plus du fait de la licence Marvel qu'autre chose. Ah, c'est possible, oui ! Ah, oui, oui ! Ah, ça peut être possible, Sylvain, ouais, c'est une bonne remarque. Parce que, franchement, les gars, de vous à moi, je suis étonné que Capcom, enfin, en général, quand on reçoit des codes de Capcom et tout, franchement, enfin, jusqu'à présent, j'ai eu aucune restriction. Franchement, enfin, jusqu'à présent, aucune restriction, les mecs. Voilà. Donc, oui, oui, excellent point que tu soulèves, mon Sylvain, effectivement, ça peut, du coup, être Marvel, qui, du coup, impose, peut-être, ces restrictions. C'est possible. Salut, Joss ! Merde, Capcom 2. À l'époque, sur PS2, t'es déjà extrêmement rare à trouver, ouais. Bah, là, j'ai la version Dreamcast, qui est très bonne, qui, normalement, on est arcade perfect. Alors ! Interdiction des coups spéciaux, aussi, du GX. Tu peux faire un live, mais sans les images, ouais. Bon, la pétition pour l'arrêt de destruction du jeu vidéo. Allez-y, signez la pétition, les mecs, hein. Est-ce que t'as le droit de jouer au jeu, au moins ? Ouais, non, mais c'est bon, les mecs. On va lancer, là. Je l'attendais, ton live sur Marvel. Bah, on va tout tester, hein, les mecs. On va tester les 7 jeux, de toute façon. Que des bons jeux, Capcom. Ouais, 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 non, mais les gars, enfin, non, il n'y a pas une merde, là-dedans. Alors, on est parti, les gars, c'est parti. Lançons tout ça. Les gars, je découvre, hein, je ne l'ai pas lancé encore. On va voir tout ça. Salut Harley Quinn ! Comment tu vas ? Les jeux de cette collection sont présentés avec un minimum de changements. D'accord. Je n'ai pas eu le temps de lire, là. Mais qu'ils sont signés, ouais, il faut que je le fasse, aussi. Que des bombes. Ouais, non, mais c'est que des bombes, les mecs, hein. Il n'y a pas un jeu moyen, là-dedans. Il n'y a pas une daube, c'est que de la bombe, hein. Alors, je n'ai même pas entendu la voix des gîtes. Marvel, c'est comme Fighting Edition, machin. Il a dit tout le bordel, le gars. Ok, très bien. Alors, chargement. Bon, bah oui, on va créer, voilà. Comme ça, ça vous montre bien que je lance le truc. Pour la première fois, j'ai eu le code ce matin, hein, pour info. Voilà. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, chez l'ami Mathieu, aussi. Mathieu Bassendrol, il a sorti sa review hier soir. Parce que lui, il a demandé le code PC. En général, quand on demande des codes PC, ça va un peu plus vite. On gagne une journée ou deux. Les codes consoles, souvent, les AD1. Alors, ils sont bien cools, les Marvel Capcom. Oh, ils sont géniaux, hein. Ils sont géniaux, au bout d'un. Donc, je vais jouer avec, voilà, une manette PS4 normale. J'aurais pu sortir la boîte de Strepsil, mais je ne maîtrise pas assez le bordel pour pouvoir jouer. Alors, bon, avec une manette PS4, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça vaut 50 balles. Ouais, 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 ça vaut 50 balles. C'est marqué dans le... C'est marqué dans le mail. Bon, les gars. De vous à moi, ça me paraît cher. Quand on voit Capcom... Pas Capcom. Quand on voit Castlevania qui sort, par exemple, Dominus Collection, avec les trois jeux DS, le jeu d'arcade et le remake du jeu d'arcade, et ils vendent ça 25 balles. Alors, je veux bien... Alors, il faut vraiment qu'il y ait vraiment de la nouveauté. Alors, je veux bien qu'il y ait le mode en ligne et tout, d'accord ? Il y a le mode entraînement, d'accord ? On va voir. Les gars, on va faire les 7 jeux. Et je pense qu'on fera un sondage en fin de live. Est-ce que, selon vous, ça vaut bel et bien 50 balles ? Voilà, ça sera à vous de décider, les gars. Ça n'a pas le punicheur arcade en... Alors, il faut voir, mon camel, si c'est la version arcade ou une version... Une version remake. Allez, mettez votre âge. Là, j'ai indiqué, est-il correct ? Cela n'affectera pas le gameplay. Ah, merde ! Je pensais qu'ils allaient considérer que j'ai de l'arthrose dans les doigts, que ça aurait été plus simple. Voilà, il est correct. Allez, c'est bon. Traitement des données d'analyse. Bon, ben voilà, on va baisser le bordel. Accepté. Alors. Ouais, moi, j'aurais... Bon, on va dire, je ne sais pas. Avec 40... Bon, vu le contenu, 40 balles, ça ne m'aurait pas trop choqué. 50 balles, ça pique un peu quand même. Alors, options, vas-y. On va faire un tour à les options. Alors. Donc, langue français, menu, start, commande pièce. Ah oui, R3, donc ça, c'est pour mettre des coins. Voilà, très certainement. Collecte de données acceptée. Bon, ben ok, pas de... Audio, fais voir. Bon, les volumes de musique. Jiggle, nouvel adversaire. Remixé, sélection d'origine. D'accord. Très bien. Alors, rien que pour Marvel, qu'il y a comme deux, ça vaut le coup. Oh, mais tous les autres aussi. Tous les autres aussi. Ça va être mon set blue, quand tu vas. À 30 balles, ça... Ah ben, 30 balles, 30 balles, ça le faisait large, ça le faisait large, un mot, Oscar. Vu le contenu, ça le faisait large, tranquille. Alors. Bon, ben là, nous, on va jouer hors ligne. De toute façon, je n'ai pas l'abonnement. Toute progression a continué. Ben, vas-y, on fait ça. Alors, attends. Ben non, c'est avec la croix. C'est vrai, j'ai toujours l'habitude de valider Chloron. C'est-à-dire, système Jap, tu vois. Mais en pâle, on confirme avec la croix. Donc là, on va jouer hors ligne. Voilà. Alors, très bien. Donc, nous avons... X-Men, Children of the Atom. Donc, le même que sur Saturne. Version anglaise, japonaise. D'accord, il y a les deux versions. Joueurs. Joueurs 1, joueurs 2. Ah oui, d'accord. Pour ceux qui préfèrent être à la place du joueur 2, peut-être. Nous avons Marvel Super Heroes. Donc, la même chose. Voilà. Les mêmes options. Le légendaire X-Men versus Street Fighter. Donc, la même chose. Anglaise, japonaise, joueurs 2. La même chose. Marvel Super Heroes, Street Fighter. Pareil. Ah bah attends, merde. Je vous mets du son, les mecs. Attends, j'ai oublié de vous mettre du son. Voilà. Ça va. Alors. Salut Dimitri. Salut mon Bruno. Comment tu vas ? J'ai signé son rôle patrimoine jimé. Ça va les gars, c'est cool. C'est cool. Eh Fixo, tu... Tu... J'ai Marvel Capcom 2 Dreamcast. Le Marvel Super Heroes Saturne. J'ai fait la... J'avais fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. C'est des bombes. Et puis, le X-Men. Voilà. Le X-Men Saturne. Tout ça, c'est de la bombe. Ok. Donc, ensuite. Marvel Capcom Clash of Super Heroes. Donc, lui était sorti sur PS1 et Dreamcast. Voilà. On a les deux. Très bien. Donc, le Marvel Capcom 2. Anglaise, jap. Voilà. Très bien. Pareil. Salut mon JB. Et The Punisher. Très bien. J'ai envie de commencer par Punisher, les gars. On va voir si c'est la version arcade ou une version un peu revisité. Alors, paramètres de jeu. Difficulté. Ah, c'est bien. Regardez. On a le choix de difficulté. Nombre de vie initiale. Ah, ça, c'est bien. Vie bonus. D'accord. Donc, on peut choisir le score pour avoir des vies bonus. Donc, très bien. Voilà. Sauvegarde. Configuration. Attaque, saut, coup spécial. Rien. D'accord. Très bien. Voilà. On peut donc remapper la manette. Ok. Très bien. Version anglaise, version jap. Voilà. Démarrez le jeu, les gars. Allez. On va commencer par Punisher. Tout le reste, c'est du versus fighting. Punisher, ça sera le seul beat the ball. Ok. Alors, de base, on voit qu'on a des scanlines. On va voir ça. Alors. Rien à voir avec la version Megadrive. Ouais, elle est chipos, ça. J'y ai joué sur Megadrive. Je l'ai terminé. J'ai un pote qui l'a. J'ai joué avec lui. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est chipos quand même. Ouais. Alors. D'ailleurs, on l'avait fait en coop avec Zach, le Punisher, les gars. Alors, procédons. Start. Ok. Très bien. Donc, on a Punisher ou Nick Fury. Voilà. Ben, Nick Fury, c'est le joueur 2. Bon. Ben, a priori, c'est la Rome Arcade, les mecs. Ni plus, ni moins. Alors, on peut jouer à l'analogique. On peut jouer avec la croix. Bien sûr. J'aime pas trop les scanlines. Voilà. Donc, je saute avec la croix. Je frappe et le carré. Voilà. Le triangle pour l'attaque spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option ? Le start, ça marche pas. Voilà. Ok. Le pavé tactile. Affichage et son. Voilà. On va aller voir les scanlines, les gars. Alors, fond d'écran. Voilà. Ben, ça, c'est les bordures sur le côté. Très bien. Fil graphique. Ah. Voilà. Très bien. Aucun. Type A, B, C, D, E, F, G. D'accord. Il y en a plusieurs, quand même. Écran de jeu plein. Quatre tiers. Sélection originale. Format d'origine. Large. Voilà. Ok. Bon. On va laisser plein. Salut, Mojo. Comment tu vas ? Alors, fais voir type A. Fil graphique. Qu'est-ce que ça donne ? Ah. C'est un peu mieux, je trouve. Ouais, ça, c'est un peu mieux. Alors, le type B, il donne quoi, là ? On va les essayer, là. Ouais, ça, ça passe aussi, là. Le type C, vas-y, là. Ok. Moi, ça va bien. Merci. Cool. Ouais, le type C. Ouais, le type C, il est propre, hein. Le type C, il est propre. Les scans, là, ils sont assez discrets. Ok. On va remettre le type D pour voir. Voilà. Donc, ça, c'est le truc de base. Ouais, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible. Le C, c'est le meilleur, je trouve, là. Salut, Nico. Comment tu vas ? On va mettre le E. Voilà. Voyons voir le E, ce que ça donne. Ouais, le E, c'est pas mal non plus. C'est un peu flou, peut-être. Un petit peu flou, peut-être. Alors, voilà. Là, on a les fast-flingues. Ok. On va essayer les autres, là. Type F. Est-ce que c'était nécessaire de mettre autant de scanlines ? Ouais, là, on a comme un signal RF, NTSC qui bave un peu. Ok. Et le dernier, le G. Voilà. Type C, c'est celui du chargeur, ouais. Ouais, le G, il est propre, hein. Ah, le G, il est propre. Ouais, non, il y a des scanlines un peu trop prononcées. Scanlines verticales. Ah, type H. Voilà. Ok, type H, c'est le dernier. Vas-y, fort. Le design du jeu donne envie de jouer. Ah, mais il est excellent. Ah, là, non, c'est flou. C'est dégueulasse, ça. J'aime pas, ça. Ouais, j'aime pas. C'est trop lissé, là. Bon, on va mettre... Alors, attends, c'est pas ça. Voilà. Fais voir si je mets aucun. Voilà. Donc là, oui, ça pixelise un petit peu. Ok, on va remettre le type C. Type C. Type C, il est bien, je pense. Ouais, il est pas mal. Le type C, il est propre. Allez, c'est cool. Alors. Ouais, tout sauf Xbox. Donc, Gianni, il a dit Xbox, ça sera l'année prochaine, les gars. Nijempo, comment tu vas ? Technologie traitement d'image, on est plus agréable, ça commence à PC, ouais. Ouais. Oh, bah, ça évolue plus, maintenant. Bon, bah, je vous confirme, c'est la version arcade, les gars. Voilà, c'est une ROM de la version arcade, ni plus ni moins. Bon, après, c'est propre. C'est mieux que l'épisode Megadrive, on est d'accord. Voilà, très bien. Donc, voilà, on peut rouler aussi. Voilà, salut Mounir ! Donc, tu vas... Bon, bah, ça fait plaisir, oui. C'est vrai que c'est, euh... Oui, c'est quasiment la première fois qu'on a, euh... Bah, la version arcade de Punisher, euh... Sur, euh, console, hein, finalement. C'est vrai, il était dans aucune compil, je crois, hein. Jusqu'à présent. On voit que niveau difficulté, c'est respirable, hein. C'est pas le bouffe-pièce qu'on a fait avec Zach l'autre jour. Bon, alors... Ça m'a toujours fait marrer comment les ennemis, ils braillent dans... Les ennemis, ils braillent dans Punisher. Je vais ramasser le schlass, là-bas. Alors, allez, on va buter le boss, et puis on va... On va changer de jeu, les gars. Bon, alors, on va tous les mettre, hein, vous inquiétez pas. Non, pas sur SNES, Mounir, sur Megadrive. Punisher. Bon, il n'est pas aussi bien, hein, parce que là, c'est la version arcade. Sur, euh... Je crois que sur Super... Attends, sur Super, c'était Captain... Non, attends, non, il n'y a pas Captain Commando, je crois, je confonds. Guy Brouche, une compil qui permet de légaliser un peu quelques... Ouais, c'est exactement ça, mon Guy Brouche, hein, ouais, ouais, c'est ça. C'est de... Voilà, de manière à jouer officielle. Bon, bah là, vous voyez, j'ai débloqué un trophée, un succès. Salut, mon Indy, comment tu vas ? Alors, ce qu'on va faire, voilà. Donc, on a des Safe State aussi, voilà, très bien. Ah oui, on peut même choisir le stage de départ. D'accord. Ça, c'est cool. Ok, alors, on va mettre quitter. Et puis, bah, on va lancer les... On va mettre les versus, les mecs. Alors, Shotokan, salut, Shotokan. Ouais, ouais, c'est propre, hein. Les gars, c'est propre, hein. Alors, version anglaise ou japonaise. Alors, les gars, il faut savoir que... Dans la version Saturn, les boss sont Juggernaut et Magneto. Dans la version pâle, on ne peut pas jouer avec eux. Dans la version jap, il y a un cheat code, on peut les débloquer. Donc là, je vais mettre version anglaise, on va voir ce que ça donne. Alors, attends, je crois qu'il y a... Il y a Shabax, il veut sortir le Shabax. Allez, Shabax, voilà. Allez, on est parti pour... Ouais, donc là, c'est la version arcade. Bon, les scanlines, c'est dégueulasse, là. Alors, attends, bouge pas. Ah, on a la liste des coups. Bon, alors, on va remettre le type C, les gars. Ah, c'est bien, on a la liste des coups, là. Vas-y, fais voir, là. Alors. Donc, ça, c'est Wolverine. Voilà, très bien. Psylocke, Cyclope, Storm, Iceman, Colossus. Spyrol, Omega Red, Silver Samurai, Sentinelle. Ah, il y a Akuma. Juggernaut. Oh, ben non, mais non, mais si il y a Juggernaut, moi, je prends Juggernaut direct. Salut Morika, dada. Salut Acned. Comment ça va ? Salut Joypad. La version Saturne est mieux que la PS1. Les jeux de baston 2D sont toujours mieux sur Saturne Joypad. Toujours mieux. Ok, on a Juggernaut et on a Magneto. Voilà, donc, a priori... A priori, voilà, on peut jouer avec Magneto. Alors, attends, configuration des touches. Vas-y, fais voir. Alors, point léger. Pied léger, point moyen, c'est très bien. Point fort. Ah, pied fort. Attends, pied fort, je vais le mettre sur... Attends. Attends, attends. Coup spécial. Ah, mais attends. Oui, d'accord, ils les ont mis là, d'accord. L1, HyperX, L2. Bon, je vais laisser comme ça. Ouais, puis mettre des coins, c'est R3. Voilà, d'accord, très bien. Bon, c'est un coup de main à prendre. Il va falloir que je m'habitue un petit peu. Juggernaut, mon préféré aussi, ouais. Ah, ça va être Bonnard. Ça va être Bonnard. Alors, reprendre. Ok, très bien. Alors, ouais, on est en freeplay, là. Voilà, freeplay, très bien. Bon, c'est le même que sur Saturne, pour le moment. Enfin, Saturne Arcade. Voilà, l'intro, c'est la même. X-Men. 94. Donc là, ouais, non, on n'a pas Juggernaut. On n'a pas Juggernaut, les gars. Attends, je vais faire quitter. Je vais mettre la version Jap. On va voir si ça débloque... Voilà, version Jap. On va voir si ça débloque Juggernaut et les autres. Deux doigts dans ton cul, Kong, tu vois. La 2D n'est pas forcément toujours meilleure sur Saturne. In the Hun, par exemple. Ouais, mais grosso modo, c'est toujours le cas. Je ne joue pas. Je vois le X-Men vs Street Fighter. Moi, j'ai un copain qui l'avait acheté à l'époque en PS1. Je te jure que, normalement, sur Saturne, il est meilleur. Parce que la version PS1 n'était pas terrible. En plus, je croyais qu'il n'y avait même pas le fait de jouer à 2, il me semble. Bon, ben là, je suis deg. Il n'y a pas Juggernaut. Bon, on va prendre Cyclops. Bon, on va faire un match ou deux. Je vais enlever les scanlines. Ça me gêne un peu, je trouve, du coup. On va mettre aucun. Voilà. X-Men Mutant Academy. Non, attends, mais c'est lequel que j'ai, là ? Ouais, c'est sur Xbox, PS2, tout ça, là. Je n'ai pas le Mutant Academy, j'ai l'autre, là. Marvel Nemesis. Un peu Bitzemo. Il est pas mal, celui-là. Il est pas mal. Allez, voyons voir ça. Optic Blast. Voilà, Gene Splice. Voilà, le coup de pied fort. Ok, bon, ça répond bien. Merde, je voulais lui faire un Dragon Punch, là. Ouais, là, Dragon Punch avec la maille de PS4, c'est pas simple. Hop, t'es, Optic Blast, voilà. Très bien. Alors, ah oui, d'accord. Attends, est-ce que... Ah oui, d'accord, attends, bouge pas, là. D'accord, donc si t'appuies sur L2, ça sort la Fury direct, sans faire la combinaison, les gars. Alors, Hyper Finisher X, voilà, ça j'en ai fait un. Y'a un combo de bas, c'est ABC sur Saturne. C'est-à-dire, petit pied, moyen et fort. Les trois, ils s'enchaînent. Voilà, là, je viens de le faire, les gars. Alors, attends, je vais essayer de... Voilà, je charge ma barre. Ok, j'ai juste à faire L2. Je fais L2, la Fury sort tout seul. Pas besoin de faire la manip, les gars. Et là, si je fais L1... Si je fais L1, il sort les coups spéciaux tout seul. D'accord, là, vous voyez, par exemple... Alors, si je fais L1 tout seul, il fait le Optic Blast moyen. Voilà, ok. Et si je fais avant et L1, il fait le Dragon Punch. Voilà, c'est-à-dire que, pour les feignants qui n'ont pas envie de faire les inputs, L1, L2, les gars, vous avez les raccourcis, là. Voilà, salut Krapis ! Donc, tu vois. Il y a le même système d'assistance que dans le premier, dans le Capcom, Drécat. Ouais, d'accord, je ne sais même plus, ça. Parce que moi, enfin, je ne joue pas avec ça, les gars. Moi, je joue toujours les Jits, hein. Je joue toujours les Jits. Voilà, les quarts de cercle et tout. Enfin, je joue à l'ancienne, quoi. Voilà, quoi. Je fais les quarts de cercle, les manipulations de Fury. Enfin, voilà, quoi. Attends, je vais essayer la Fury, là. Normalement, c'est un caravan avec... Voilà. Voilà, c'est un seul caravan avec deux coups de poing. Deux boutons de coups de poing, ça marche. Oui, ok. Voilà. Là, le fait qu'ils aient mappé les coups spéciaux sur un seul bouton, ça permet de ne pas se couper. Ah, merde ! Il m'a mis un coup de pied à la redescente. J'espère qu'il y a une option pour filtrer les Jits Trishers en ligne. Ah, ça, c'est une bonne remarque, mon Guy Brouche, ouais. Bah, je ne sais pas. À mon avis, l'option doit être désactivée, hein. Enfin, j'espère. Parce que sinon, c'est du cheat, les gars. Eh, merde ! Ah, il a bien joué, là. Ah, je suis stun. Bah, sinon, on voit que le jeu n'a pas pris une ride, hein. Voilà, le jeu n'a pas pris une ride, les gars. C'est toujours aussi magnifique. Optique Blast. Alors, l'optique Blast, avec le petit point, ça le fait au sol. Voilà. Le moyen, ça le fait debout. Et si je fais point fort, ça le tire en diagonale. Voilà, ça, c'est en tir. Voilà. Ça, il faut le savoir, les gars. Ouais, là, je vais crever. À moins que... Non, il a bloqué. Bon, finit le match, puis on va changer de jeu, là. On va tous les mettre, les gars. Voilà. Bon, bah, ça se joue bien, il n'y a pas de problème. Bon, à part, je ne suis pas habitué à jouer au Versus Fighting avec cette manette. Bon, je pense que ça se voit. Sinon, le rendu est bien. Il n'y a pas d'input lag, c'est propre. Voilà, pas de problème. Bon, bah, là, Marvel Super Heroes, normalement, il y a Juliard Nôte. Vous êtes 126, les gars, c'est cool. Tu aimes le Tatsunico ? Ah non, c'est quoi Nijempo ? Ça, je ne connais pas. Alors. Salut, Seb. Oui, oui, pour le moment, c'est bien. La compil, elle est... Attends, je vais... Voilà, affichage et son. Bon, alors, on va remettre... Non, on va enlever aucun, on va mettre aucun. Bon, alors, on va enlever les filtres. 138, c'est cool, les gars. Je suis pareil, je suis port-paste assisté. Ouais, 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 bon... Je n'ai pas l'habitude. Moi, je préfère jouer les Jits, j'ai toujours joué les Jits. Bon, Iron Man, il est bon aussi, là-dedans. Ouais, il y a Chumagoras, là, qui est un peu chelou, là, espèce de poule. Regardez, mais le pixel art, il n'a pas pris une ride. C'est un truc de fou. Un de mes premiers jeux sur PS1, ouais. Donc, pareil, un petit roster, mais alors que du bon, hein. C'est ultra varié, hein. Bon, on va prendre Juggernaut. Évidemment. Tatsunico vs Capcom sur Wii, excellent. Ah non, je ne connais pas ça. Non, non. Ah bah oui, non, mais... Eh, les gars, là, oui, j'y connais absolument rien. Yes, merci Julius pour le Prime. Salut, Julius, comment tu vas ? Merci pour le Prime. Pensez à renouveler, les gars. Ils sont superbes, ces jeux. Ils n'ont pas pris une ride. Là, on est en quelle année, là, Marvel ? On est en 95, hein, 95-16. Regardez le pixel art. Il a quasiment 30 ans, le jeu, vous y croyez, les gars ? Voilà, tiens, rarrière, et deux points pour utiliser les gemmes. Bon, alors, on peut ramasser les gemmes, là. Earthquake. Voilà. Alors, attends, il faut voir si j'appuie sur... Juggernaut Punch ! 95 en arcade. 29 ans, le jeu. Vous y croyez, les mecs ? Yes, Krapis, merci pour le Prime. Merci à tous, les mecs. Bon, vos Primes, vos abonnements, ça fait plaisir. Juggernaut Punch ! En fait, voilà, quand Juggernaut fait son Juggernaut Punch, il n'y a rien qui l'arrête. Alors, la Fury, voilà, j'ai juste appuyé sur L2, les gars. Voilà, il a fait son coup de boule. Voilà, là, je fais... Eh, attends, c'est L1 tout seul. Voilà, arrière et L1 pour le Armor Mode. Ça, c'est avant et L1 pour faire ça. Le bas, voilà, le bas pour faire l'espèce de boule de feu, en fait. Donc, tout est mappé, en fait. Tous les coups spéciaux sont mappés, les gars. Voilà. Là, je vais utiliser ma gemme de Space. Voilà, Super Armor, là, je suis invincible. Super Armor, il est invincible, Juggernaut. Il faut savoir que chaque personnage a une affinité avec une gemme. Donc, Juggernaut, quand tu lui mets le Super Armor, il est invincible. Voilà. Toujours aussi beaux les effets, la taille des sprites. Non, mais c'est... Voilà. Salut, chatoufou ! Les conversions, c'est PS2 sur Saturne, que ça passait. Sur Saturne, on est d'accord. Non, enfin, là, les gars, vous voyez, je crois que c'est la première fois que j'y joue en arcade. Enfin, avec cette version arcade, je ne vois aucune différence avec la version Saturne. La version Saturne, elle est incroyable. Franchement, les gars, je vais prendre... Attends, je vais me mettre... Voilà, la gemme de Power, la Captain America, il va prendre cher. Juggernaut Punch ! Voilà, caravan, pied, voilà, caravan, point pour Juggernaut Punch. Un squake ! Un squake ! Voilà, le point moyen... Le point moyen, il fait mal, hein. Je joue pas mal le point moyen. Allez, L2 ! L2, Fury, voilà ! Juggernaut Headcrush ! Les temps de chargement font la différence sur PS1, ouais. Ah, je sais pas, c'est plus rapide ou pas. Sur Saturne, ça va, hein. Y a des temps de chargement, mais c'est correct, hein. Life Recover ! Alors là, j'ai ma barre de vie qui remonte petit à petit, là. Bon, enfin, là, vous le voyez pas, parce que je suis full life. Voilà, il m'a fait dropper ma gemme du Space, là. Bon, la musique, elle est cool, j'aime bien la musique de Captain America, là. Tiens, je vais utiliser la gemme du Space, voilà. Super arbor, je suis invincible, les gars. Là, il peut me faire tout ce qu'il veut. Regardez. Même si je prends des dégâts, ça m'arrête pas, là. Je suis en mode gros bœuf. Allez, Fury, on va le coincer dans le coin. Il a les balls, hein, quand même. Captain America. Faire face à Juggernaut, comme ça. Alors. Il a fait un double saut, là. Oh, putain, le gros poing en l'air. Tu peux faire des combos au juggle, hallucinant. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, mais tu peux faire des combos de ouf, là-dedans. Bourrin, comme je... Ouais, non, mais Backstone, c'est parce que j'ai pris Juggernaut. Si tu prends Spider-Man, tu peux sauter partout, faire des juggles et tout, c'est un truc de ouf. Backstone, je suis dans mon bain. Alors. Plus rapide sur Saturne. Oh, j'ai pas l'impression. Là, attention, les gars, je suis avec Juggernaut, hein. Juggernaut, il est méga lent, hein. Allez, on va essayer un autre jeu, les gars. Bon, enfin, là, de ce que je vois, là, les gars, rien à dire, hein. Franchement, rien à dire. Rien à dire, c'est quand même méga propre. Allez, le X-Men versus Street Fighter. X-Men versus Street Fighter. OK, très bien. Voilà, bon, bah, pareil, on va enlever le... Voilà, on va enlever les scans. Très bien. Ah bah, ça va, avec Juggernaut, c'est plus que des patates de darons, hein. Ah ouais. Alors, on va laisser l'intro. Ah, celui-là, j'y ai pas mal joué en arcade. On le terminait en arcade, il était pas très très dur. Il était pas très dur en arcade. Nijempo, il n'y a pas eu de Castlevania sur Dreamcast. Enfin, pas énorme. Non, il n'y en a eu aucun. Mais il y a eu un prototype qui a émergé ces dernières années. Va voir sur la chaîne Nijempo, j'en ai fait un gameplay du prototype de Castlevania sur Dreamcast. Alors, ouais, 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 bah, on va reprendre les mêmes, hein. Alors, j'aime bien. Voilà, moi, ma team, c'est comme avec Zach, hein. Ah, il y a Akuma, c'est vrai, on peut jouer avec Akuma. Akuma, il est là en cachet, les gars. Il y a juste à faire haut, hein. Bon, bah, on va reprendre Juggernaut. Avec Ken. Là, du coup, je vais pouvoir utiliser mon pied moyen. Avec Zach, ça marchait pas. Julius, qu'est-ce que ça donne niveau Input Lag ? Franchement, il n'y a rien du tout. Là, Julius, toi, je suis avec la manette officielle PS4. S'il y a de l'Input Lag, je ressens strictement rien. Je ressens strictement rien, ça sort impeccable. Franchement, Julius, là, si j'étais sur émulateur avec une manette filaire ou mon style filaire, franchement, je verrais pas de différence, là. Là, je te le dis cash, je verrais aucune différence. Alors, attends, comment on fait pour changer de perso ? Voilà, ok. Et voilà, le retour du Juggernaut. Juggernaut versus Shunny, c'est les mêmes coups, normalement. Mais il est plus rapide. Il est plus vif, le jeu, là. Alors, viens là, toi. Oh là là, le... Ok, la rogue, la rogue qui arrive pile pour la... Pile pour la furie. Ouais, par contre, mon ken, il a pris cher, là. Ah, merde, je voulais faire la furie. Viens la rogue. Oh, la rogue, elle prend cher, là. Juggernaut punch. Oh là là, le carreau. Ouais, alors là, les décors sont... C'est un peu comme Ultimate Mortal Kombat 3. On peut casser les décors, changer de plan. Allez, bam, changement de plan pour Ken. Fury sur Shunny. Merde, elle s'est mise en garde. Deuxième Fury. Ouais, là, c'est passé, là. Oh, elle a pris cher. Oh là là. Oh, on va l'éclater, là, Shunny, là. Oh, putain. Pouah. Allez, sur Shunny, terminé. Faux-y, la version PS1 est bien inférieure, version Saturn, ouais. On peut pas swapper. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. La version PS1, de ce que je m'en souviens, je l'avais testé vite fait à l'époque, parce que là, vous voyez, ça se joue toujours en tag team. X-Men versus Street Fighter, c'est toujours deux contre deux. Et la version PS1, c'est un contre un. Donc, c'est chiant. Et il manque des étapes d'animation, effectivement. Dommage que Capcom a complètement craqué sur le prix du jeu, avec ce clip de 1. Tu parles la compil ? On va mettre un sondage à la fin. On va mettre un sondage à la fin. Voir, quel est votre avis ? Est-ce que ça vaut 50 balles ou pas ? Voilà, on va attendre de faire les 7 jeux. Et on va faire un sondage, les gars. Voilà. Alors, quoi ma gueule ? Salut, quoi ma gueule ? J'aimerais un film X-Men versus Street Fighter. C'était pas prévu, ça, à un moment ? Oh, putain, c'est passé, là. On va changer de jeu après, là. On finit ce match. Putain, elle fait chier, là, Camille, là. Oh ! Eh oh, Camille, là ! Oh ! Viens là, connasse ! Merde, je suis passé en dessous. Comme un gros bœuf. Regardez les combos de ouf. Les combos de ouf, les juggles. Et on peut changer de perso quasiment à volonté. C'est un truc de ouf. Oh là là ! Oh là là, Wolverine ! Oh là là, mon petit Wolverine ! Alors, je fais tout manuel, les inputs. J'utilise pas le... J'utilise pas les raccourcis, les gars. Sauf les... Ouais, sauf les furies. Voilà, les furies, c'est vrai que c'est super pratique, hein, de... De mettre ça sur L2. Après, une 520 à 50 balles, c'est une compil pour rien, ouais. T'achètes une PS5 Pro juste pour jouer à... À Marvel versus Street Fighter. C'est... En 4K 120. Voire 8K, même. Viens là, connasse ! Allez, bam ! Salut, KiwiDiV, quand tu vas. Merde, j'ai loupé le début du stream. Ah oui ! Salut, petite pelle, quand tu vas. Bon, ben voilà, les gars. Bon, ben... Voilà, le jeu, je le connais. On y a beaucoup joué avec Greg. J'y jouais aussi en arcade à l'époque, quand j'étais jeune. Voilà, regardez, j'ai mes marques. Bon, pourtant, je suis pas à l'aise avec la manette, hein, mais... Mais voilà, celui-là, je le connais pas, par contre. Le Marvel Super Hero Street Fighter, j'ai pas souvenir d'y avoir joué, on va voir. Wolverine prend des patates de forin, bah là, ouais. Salut, Steph, comment tu vas ? Ah non, on a déjà eu Street Fighter The Movie, oui. Enfin, l'intro, tiens, je regarde l'intro, je l'ai pas vue. Bah, c'est beau, hein. Regardez cette intro, les mecs. Les gars, je crois qu'on va faire une team B, là. Oh, putain, il y a Thanos. C'est Thanos, ça ? Ouais, il y a Hulk, bien sûr. Ok. Alors, on va enlever les scanlines, mais arrête, on bouge pas. Voilà. C'est le jeu à 50 balles, perso, faut pas pleurer, là. Ouais, alors après, il y a le mode en ligne, hein. Bon, je peux pas le tester, le mode en ligne, hein, j'ai pas l'abonnement. On va, voilà, on va prendre, on va prendre vos avis. Voilà, je vais, je les enlève, Mathias, les scanlines. Hein, pour, on a fait un test en début de stream, hein, pour les scanlines. On a essayé toutes les scanlines. Ça roule, j'ai enfin bouclé mon dernier bouquin. Je vais pouvoir tester un planning de stream pour cet automne. Ah, bah, c'est cool, mon Steph, ça fait plaisir. Alors, oui, oui, il y a du mode online, hein, Shotokan, oui, oui, oui. Mode online, classement, tout le bordel, hein. Pas de problème. Rollback, netcode, donc normalement, t'auras aucun problème de connexion. Voilà. Bon, là, on peut pas l'essayer, parce que j'ai pas le... D'abonnement sur la PS4, mais je te confirme, ça y est, y a pas de soucis, hein, pour... Pour tous les jeux de cette compil. Alors, celui-ci, sur Sat, y a aucun temps de chargement, Capcom, ouais. Ouais, mais c'est en Jap, hein, Gianni, hein. En Jap, hein, celui-là, parce que, moi, ma connaissance, il est pas sorti en pâle, hein, le... Celui-là. Alors, bouge pas. Voilà, Freeplay, ok. Bon, bah, putain, allez, vas-y, là. Ok. Alors, on a Ryu, on a Dan, on a Ken. Je connais pas le roster, ici, là. On a Dalsim, on a Zangief, on a Captain America. Ok, Shuma... Ah, ils ont mis Shuma Goraz, d'accord. Euh, Ult, d'accord, on a Omega Red. Y a Black Heart. Putain, y a plus Juggernaut, merde. Et y a Akuma. Ah, mais je voulais pas Akuma. Bon, c'est pas grave. On va prendre Zangief pour compenser, là. Allez, normal. Voilà, euh... On respite Turbo, allez, vas-y. Alors, c'est magique, j'ai vu le prix des jeux au détail, cette compilation reste correcte. Oui, ah bah, oui, les jeux, les jeux irak, hein, si on les prend à la pièce. Salut Nikuman, quand tu vas. Alors, 50 balles, cette compil, ça fait mal au derge pour de l'émulation, ouais. Après, bon, c'est un peu plus que de l'émule, mon Alph. Y a un mode entraînement. Tiens, c'est vrai, je l'ai pas vu, le mode entraînement, il est où, là ? Ah oui, ce qu'il disait, y avait un mode entraînement, va falloir qu'on voit ça, là. Bon, et puis c'est surtout pour le online, en fait, hein. Mais après, les gars, on va pas se mentir. Pour les joueurs qui jouent sur PC, tu vas sur... Tu vas sur FightCard, y a tous ces jeux. La preuve, hein, vous voyez, mardi avec... Mardi avec Zack. Hein, on a joué à X-Men versus Street Fighter, ça marchait très bien aussi, les gars. Alors, attends, le Shumagoras, là, vas-y, il fait chier, là. Yes, voilà, je l'ai attrapé, là. Bon, bah, allez, Shumagoras, dégage. Mon Clément, salut, mon Clément ! Ah bah, les PCB, on en parle même pas, les gars. Ah, merde, c'est lui qui a fait la furie, là. Voilà, allez. Ok, voilà, là, je fais L1. Voilà, avant, c'est le Tatsumaki, là. Très bien. La furie, est-ce que je... Oh, je suis passé ! Oh, c'est abusé, là. Ok, allez, on va jouer Manuel, là. Allez, viens là, mon Zongief. Oh, bah, du coup, je préfère X-Men Street, parce que là, y a pas... Il fait chier à spammer les boules, là, oh ! Alors, vas-y, là, allez, go, c'est parti. Ouais, bonne soirée, Benjamin. Bise à toi, merci d'être passé. Non, mais les PCB, on en parle même pas. Ah, et moi, pareil, hein. Bise à toi, moi, Alph. Merci d'être passé, ouais. Alors. Oui, là, c'est de l'émulation légale. Ouais, voilà, c'est légal, hein. Bon, Fight 4, c'est pas légal, bien sûr, mais... Enfin, voilà, sauf si tu possède le jeu d'origine. Mais là, c'est légal, hein. Voilà, on a tout ce qu'il faut de manière légale. Légal et pratique, j'ai envie de dire, hein. Parce que, bon, bah, tout est là-dedans. Alors. Après, voilà. Est-ce que ça sent, quand même, le travail feignant de Capcom ou pas ? Ça sera à vous de décider, les gars. Bah, 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 bah. Ah, ok, c'est passé, là. Ouais, j'ai pris cher, mais lui aussi, hein. Allez, Zangief, ult. Voilà, Zangief est passé. Oh là là, la pétasse, là. Merde. Ah, bah, non, je suis trop loin. Ah, Zangief, il a pas son arrière. Ils ont changé son système de shop. Je le sens mal, ici. Je le sens pas comme... Comme un Street Fighter. Allez, viens, là. Oh, putain, les Hadouken aériens, là. Abusé. Allez, allez. Oh, putain, bon, bah, revoir. Ça y est, c'est fait. Ils sont tellement beaux, les sprites Marvel. Ah, ouais, non, mais c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Alors. Bon, bon, on va passer à l'autre jeu, les gars. Je pense qu'il est cher à cause de la licence Marvel. Je pense que... Ouais, non, mais... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, Kamel. En vrai, c'est ça. Parce que là, du coup, Capcom a été obligé de refaire un deal avec Marvel. Pour ressortir les jeux. Bon, bah, il reste les deux derniers, hein. Voilà, Marvel vs. Capcom. Voilà, très bien. 50 balles, par contre, c'est cher. Ouais, mais je pense que c'est la... T'as la licence Marvel derrière, hein. Je pense que... Ça doit racker aussi, hein. Je pense que Marvel reprend son petit billet, hein. Pour moi, tout portage, son amélioration, up, graphique, c'est de la fainiasserie, simple. Menu, belle image, fainiasserie, ouais. Ouais, non, mais c'est pas faux, Ricardada, hein. Ah ouais, je m'en souviens de cette intro, ouais. Bon, la version PS1 était correct, hein. Bon, il était mieux sur Dreamcast, bien sûr, hein. Je l'ai pas gardé sur Dreamcast. Je l'avais au magasin. Je l'ai pas gardé. J'ai jamais le 2. J'ai dit, vas-y. Ouais, on peut faire l'écran, c'est tout aussi, là. On est au sommet des graphistes 2D de Capcom. Ouais, franchement, grave. Il y a Stan Lee en perso caché, je pense pas. Voilà. Marvel vs Capcom. Alors, c'est quoi le roster, déjà, là-dedans ? On a Captain, ouais, on a Morrigan. Captain Commando. Spider-Man. Voilà, Strider et Ryu. Venom. On va prendre Venom. Voilà, on a Iron Man. Alors, on va prendre Venom. Ah oui, il faut en prendre un deuxième. Ah oui, attends, il y a d'autres persos cachés, là. Oh, il y a Red Hulk. Oh, putain. Ah, je savais pas qu'il y avait Red Hulk. Allez, vas-y, on va l'essayer. Alors. Salut, qu'au cadeau. Finalité Call, il est à 40 euros. 18 pour un Red Hulk, ouais. D'accord, version Steam. Oh, bah, ça va, c'est intéressant. Bonne info, merci de partager ça. Alors. Bon, là, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué, les gars. We are Venom. Ouais, alors lui, par contre, c'est un perso inédit. Celui-là, là, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, là. Red Hulk. Alors. Est-ce qu'il a les mêmes coups ? Bah, apparemment, il a les mêmes coups que le Hulk. Ouais, il a les mêmes coups que Hulk normal. Ouais, c'est le même. C'est le même, hein. Merde. Sauf que là, il est rouge. Mais sinon, c'est le même. Donc, c'est juste un swap color. Ok, Venom, je ne sais plus comment on joue avec. Oh là là, il va prendre cher, là. Ah oui, il y a Arthur, ouais. Je ne sais plus si il y a Arthur, ça ne va plus. Allez. Oh, putain. Oh, j'ai pris cher, là. J'ai pris le combo double. Normalement, je peux le faire aussi, moi. Je crois que ça prend deux barres, attends. Ah oui, il y a Arthur, voilà, il est en striker. Tu fais les deux points moyens, il est en striker. Bien, alors. Il a une shop, là. Attends. Ah oui, c'est vrai, il a ce coup-là, j'ai oublié. Venom, allez, Venom. Ok, il est mort, là. Allez, c'est bon. Bam. Venom, ouais, bam. Des jeux incontournables, ouais. Ce type de bain pour moi. C'est qu'il n'y aura personne online à qu'on pique ou 50 balles pour jouer en solo, ça pique, ouais. Ouais, ouais, parce que bon, bah là, l'intérêt, c'est le online, bien sûr. Après, bon, non, mais je pense qu'aujourd'hui, à la sortie du jeu, il y aura un peu de monde dessus, hein. Mais il faut voir sur le moyen terme. Est-ce que les gens vont retourner sur FightCAD ou pas, quoi. Alors. Ouais, ça, c'est le gros pied. Putain, mais ça faisait des milliards d'années, je n'avais pas joué à Marvel Capcom le premier. Je joue plus au 2, parce que le 2, c'est celui que j'ai sur Dreamcast. Alors, je crois qu'il a une furie, il va chercher une météorite, attends. Ouais, voilà, voilà, c'est celui-là. Bam ! C'est abusé. C'est car arrière et... Car arrière et les 2 points. Salut, Nabetz, Dr. Retchy, comment que ça va, les gars ? Alors. Nikuman, DG, tu vas prendre un PS5 Pro, je suis sûr que c'est dans ton budget. Ouais, c'est ça, Nikuman. Bas les couilles de la PS5 Pro, mais alors, d'une force, j'ai même pas la télé qui va avec, tu vois. Alors, bah non, mais c'est bien, Nabetz, ça. Pour le contenu, c'est bien. Après, c'est vrai que c'est le prix qui pique un peu, peut-être. On va pas se mentir. 50 balles, c'est peut-être un peu cher. Mais je pense que, ouais, Marvel mange aussi, hein. Marvel mange aussi dans cette compil. Tu peux voir si je fais arrière et là... Ouais, voilà, ça fait l'autre furie. Bam ! Putain, la météorite sur la dual gamme accroche. Oh, tiens, très bien. Salut, GeekSmile, comment que tu vas ? Première semaine, il y a du jour... Après, c'est mort. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je pense qu'au début, là, ouais, ça va durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ah, puis après, ça se calmera, je pense. Allez, bah, dernier jeu de cette sélection, le Marvel Capcom 2. Que je vous remonte, voilà. Que j'ai en Dreamcast, ici. Alors, je vais virer le... Voilà, on va virer les scanlines. Voilà, très bien. Alors, MVC, ça a du douillet pour la lissant. Ouais, non, mais ils ont racké, hein. C'est sûr. On assiste le top, c'est Juliard Noth, ouais. Ah, là, là, les gars, vous allez voir, l'équipe de Bœuf. I wanna take one of the... Alors, les gars, par contre, là, il y a un roster de malade mental, hein. Alors, on va prendre Colossus. Voilà, on va laisser choisir le type. Non, Zangief, non, t'es pas assez bourrin. Ah, oui, il y a Thanos. C'est vrai, il est petit, Thanos, on dirait un nain, putain. Je cherche les persos, les gars, il y a tellement de monde. Ah, oui, alors, Hulk, il est là, voilà. Et, il est où, mon bon vieux Jugarnote ? Putain, il est où, Jug... Ah, il est là, voilà. Regardez cette équipe de Bœuf. Regardez cette équipe de Bœuf. Colossus, Hulk, Jugarnote. Je peux pas faire pire, les mecs. Ouais, il y a Jill Valentine, ouais. Ah, et Cable, il est bien, hein. Salut, Jin. Alors, bonne vidéo, Duny, sur le scandaleux prix de PS1, quoi. Je l'ai vu passer la vidéo, j'ai pas regardé. Ah, je suis déçu, euh... Regardez, les personnages, ça pixelise un peu. Alors, par contre, les décors sont en 3D, hein. Ah, et sur Dreamcast, c'est pas aussi pixelisé que ça, les gars. Alors, Colossus, il est assez spécial, hein. Il a pas beaucoup de coups spéciaux. Il est très, euh... Ouais, c'est un joueur très basique, hein, Colossus. Allez, ça, c'est la choppe. Voilà. Attends, et normalement, si j'attrape... Attends, si j'arrive à l'attraper, je vais pouvoir le faire tourner, là. Voilà. Et là, on bourrine les boutons. Voilà. Oh, putain, oh, putain, il va prendre cher. Allez, Fury, Gamma Crush. Voilà, avec la météorite. Ah ouais, je suis déçu du rendu graphique, là. Sur Dreamcast, ça pixelise pas autant, les mecs, hein. Sur Dreamcast, ça rend mieux, hein. Allez, je lui garde autre. Là, le rendu 3D derrière, il n'y a pas de problème. Mais alors, les sprites, putain, ils sont... Ils sont un peu dégueulasses, là, hein. Ah ouais. Bah, apparemment, tous les persos sont débloqués, ouais. Oh, ce coup, Camille... Camille, je lui garde autre, la revanche. Viens là, connasse. Ouais, il a changé, allez. Voilà, le coup de boule qui fait bien mal. Allez, on change de perso, on prend Colossus. On va essayer de le rechoper, allez. Voilà. Oh, putain. Oh, oh, oh. Ça, j'adore ce coup, il est ultra jouissif. Il fait méga mal. Quand on le charge bien, il fait méga mal, quoi. Allez. Allez, et voilà. C'est génial. Alors, ils ont gardé le ratio... Ouais, les ratios, tiens, je te montre, regarde. Regarde, Dr. Rishi. Attends, bouge pas. Il y a tous les ratios dispo, attends. C'est où, déjà ? Voilà. Tu vois, 4 tiers, sélection originale, format d'image. Origine, 4 tiers. Large. Plein. Voilà, là, on joue en plein. On va laisser en plein. Donc, tu vois, il y a tout. Là, les gars, enfin, niveau ratio, je pense qu'il y en a pour tout le monde, là. Je ne vais pas la toucher. Elle est dure à caler, sa furie, à Colossus. Ce viol. Head crush. D'où elle cancel, moi, head crush, là ? Oh. Elle cancel, moi, head crush avec un seul coup de pied. C'est quoi, c'est quoi, ce scandale, là ? Dis donc, connasse. Oh, les jo-duels qu'elle me fait, la pétasse, là. Allez, coucher. Squake. Vas-y, vas-y. Oh, la connasse. Oh, il prend cher, jugarde en autre, là. Attends, bouge pas. Allez, vas-y. Oh, putain, d'où elle bloque, là ? Allez, on va reprendre Hulk. On ne l'a pas vu beaucoup, là. Voilà, bam. Oh, le sandwich. Oh, putain, le sandwich. Je trouve les musiques pas adaptées au jeu, ouais. Ah, il est spécial, hein. Le Marvel Capcom 2, les musiques, oui, ça... Ça, comment dire ? C'est... Oui, ça n'a pas fait une inimité, hein. Essaye large, je pense que c'est un problème de filtre. Ah, bah, vas-y, Nabets. Large, tu dis ? Bah, ça va prendre tout l'écran, ça va être dégueulasse. Attends. Large ? Ah non, regarde, c'est dégueulasse. Format d'origine, 4 tiers. Vas-y, on va mettre ça, vas-y. On va voir si c'est mieux, si c'est moins flou. Fais voir, là. Alors. Salut, Narine ! Oui, oui, il est sorti aujourd'hui, hein. C'est un peu mieux, mais ça reste pixelisé, quand même. Mais c'est un peu mieux, quand même. Allez, Iceman, viens là. Bam. Bam, bam, bam. Oh, putain, oui, bah oui. Là, c'est vrai qu'on peut faire les... Une pierre, deux coups. Voilà, je débloquais un trophée. Ouais, gamme accroche. Oh là là, il a pris le double. Il a pris aller-retour. Alors. On va appeler un striker, voilà. Allez, go. Ah oui, ça, c'est l'appui de... Météorite. Allez, Colossus. Voilà, à toi de jouer. Allez, non, il n'a pas pris la chope, là. Shinkou Adoken, putain. Ah merde, ouais, j'ai mal calé la furie, là. Format table poste en fermant un oeil, c'est nickel. Large, c'est interdit par les conventions de Genève. Ouais, le jeu, là, ça va être dégueulasse. En large, les gars, ça va être absolument dégueulasse. Bon, Jugarnaut. Pour calmer le Ryu. Oh, putain, merde. Le coup de boule est parti trop vite. Oh, Squeak. Oh, la vache. Oh, le coup de poing qui l'attège. Bon, alors. Il n'a pas le gros pied, là. Attends. Ouais, allez, viens, là. Oh, la, la. Oh, la, la. Le coup de boule en reversal. Et tirage de 4 tiers, c'est ban direct. Ouais, surtout pour les jeux 2D, les gars. Enfin, les jeux de ce type. Il y a des jeux pour lesquels ça peut passer. Mais alors, ceux-là, ça se voit tout de suite, c'est dégueulasse. Oh, les frappes. Alors, on va dire bonjour à Ryu avec un coup de boule. Ah, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il a pris cher. Alors. Ah, c'est vrai, il joue en 4 boutons, celui-là. Alors, on va refaire un dernier match, les gars. Je n'aime pas trop les arrière-plans qui gigotent, ça déconcentre. Ouais. Les arrière-plans sont vivants, là-dedans. Attends, on va essayer le mode entraînement, là. Attends, je vais faire quitter. Il est où, le mode entraînement, là ? Parce qu'il disait qu'il y avait un mode entraînement, là. Attends. Ah, c'est option, les gars. Il est là. Voilà, on va prendre X-Men. Attends, on va prendre plutôt Marvel, parce qu'il y a... Il y a Juliard, n'autre. Mode entraînement, c'est... Alors, attends, option. Voilà, OK. Non, c'est pas ça. Attends. Jugouré. Attends, putain, mais... C'est où le bouton Select ? Putain, à chaque fois... Mais Select, c'est l'écran tactile, les gars, on est d'accord. Option. Attends. Non, mais attends, j'hallucine. Il est où, le bouton Option, putain, sur cette putain de manette PS4 ? À chaque fois, j'oublie, là. Fais voir. Bah, c'est Option, c'est Start, c'est ce que j'ai fait, là. Fais voir. Attends. Ah, c'est le mode entraînement, voilà. Là, on a... Non, d'accord, en appuyant sur Start, c'est mode entraînement. Ok. Mais on est à deux joueurs, automatiquement ? C'est quoi, ce bordel ? T'as joué à FighterZ, c'est un acte délaissé à 20 balles, et en 3, ouais. Alors, j'ai joué à... Oui, DBZ FighterZ, je l'avais eu, c'est vite fait, dans le Game Pass, mais... C'est pas trop mon truc. Alors, attends, stage. Changer de personnage, voilà, très bien. Mais ça se joue que à deux, le mode entraînement ? Non, c'est pas possible. Voilà, au-dessus du bouton carré, voilà. Alors, attends. Entraînement. Ok. C'est à deux joueurs ? Non, mais c'est pas possible. Les gars, le mode entraînement, il est forcément à deux joueurs. Donc, je peux pas jouer, hein. Je peux pas m'entraîner en un joueur, là. Voix-là. Si je fais X-Men... Ouais, ça, ça, c'est relou, hein. Bouton à droite de l'écran tactile, voilà. Ouais, ouais, c'est bon. Merci, les mecs. Bah là, c'est pareil, regardez, deux joueurs. Donc, en gros... Eh, les gars, le mode entraînement, il sert à rien. Il sert à rien. Je veux dire, si t'as qu'une manette sur ta console... Ah si, je peux valider, là. Voilà, ok. Je peux valider avec... Là, avec la manette 1, quand même. Voilà, et là, normalement, Sentinelle va pas bouger. Punisher, c'est la version Jap avec les coups de basse plus cartes de cercle. Punisher, c'est la version arcade et il y a les... Il y a les versions anglaises ou Jap. T'as les deux, Sleep. Ah bah, c'est bien, regardez, il y a les hitbox qui sont indiqués. Ah, ça, c'est cool. Voilà, Optic Blast. Voilà, on a tous les inputs. Voilà, très bien. Ah oui, on a les dégâts et tout. D'accord. Oh bah, c'est plutôt complet, là. D'accord. Ah oui, il se met en garde aussi. Très bien. Attends, du coup, on va réessayer un autre jeu, là. On va essayer X-Men versus Street Fighter, tiens. Ah, je te remonte. Regarde, regarde, Steve, de bas. T'as vu, Punisher, version anglaise ou Jap, t'as vu. Voilà, on peut même choisir de jouer le deuxième joueur. Donc, c'est-à-dire Nick Fury, tu vois. Alors, attends, on a dit... Voilà, X-Men versus Street Fighter. On va essayer celui-là. Voilà. Shotokan, Monster Magic, merci pour les infos. Avec plaisir, Shotokan. Merci à toi d'être passé. Alors, je vais reprendre ma team de bœufs, là. Voilà. Et là, alors, attends. Ok. Est-ce que je peux choisir ? Oui, voilà, d'accord, très bien. Donc, on n'est pas obligé d'avoir deux manettes, les gars. Voilà, donc ça, c'est cool. Très bien. Alors, Kokano. Sinon, numéro 5, il y aura la Capcom Fighting Collection 2, Power Store... Ouais, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu, Kokano. Je pense que je l'aurai aussi, celle-ci. Voilà, très bien. Bon, bah, c'est la même chose. Voilà, on voit le nombre de dégâts. Bon, bah, ça, c'est bien pour s'entraîner au combo et tout. Voilà. Hop, on change. Voilà, vous voyez les inputs, là. Le Earthquake, voilà. Bon, bah, c'est bien. Le mode d'entraînement est quand même plutôt complet. Pas de souci. Alors, Fosy, test X-Men en Jap. T'as un perso en plus jouable. Ah, c'est lequel, le perso, Fosy ? Vas-y, on essaye. Donc, X-Men Street en Jap. Alors, très bien. Ok, très bien. Alors, c'est lequel ? Donc là, on a vu qu'il y avait Akuma en perso bonus. Alors, il est où l'autre ? Là, apparemment, il n'y a rien d'autre. On a juste Akuma, a priori. À moins qu'il y ait une manique spéciale à faire, Fosy. Vas-y, Storm, machin. Alors, la compil me fait bien envie, Gix. En plus, je suis dans la période Marvel dans les BD. Ah, bah, là, petite pelle. Bon, après, ça coûte 50 balles. À toi de voir, mais enfin, ça reste du bon boulot. La Storm, elle est complètement pétée, la Storm. Alors, Nijempo ? Alors, t'as arrêté de jouer au Final Fantasy à partir duquel ? Tu préfères le nouveau mode des combats ? Alors, je n'ai pas essayé les modernes, Nijempo, clairement. Je me suis arrêté au 9. Voilà, j'ai fait le 9 sur PS1. J'ai fait 7, 8, 9. Je me suis arrêté là. J'avais joué un peu au 10, mais le 10, je n'ai pas trop aimé. Ah, si, j'ai fait le 12. J'ai bien aimé le 12. Le 12, je l'ai fait. Je l'ai terminé. Et puis, voilà, c'est le dernier FF que j'ai fait, en fait. Storm a peu volé, ouais, c'est vrai. Ok. Bon, ben, voilà. Donc, ben, je n'ai pas vu le perso en plus, hein, dans la version Jap, là. Voilà. Ils sont peut-être tous débloqués par rapport aux versions... Je pense que c'est ça, Ricada. À mon avis, tous les persos sont débloqués, quoi. Voilà. Donc, les gars, on va faire un petit sondage. On va faire un petit sondage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compil ? Est-ce que le rapport qualité-prix est bon ? Je vais quitter. Voilà, je vais quitter. Fermez l'application. Voilà, je vais couper la... On va éteindre la console. Voilà, alimentation. Éteindre la PlayStation 4. Voilà, on va repasser en plein écran. Et je vais vous faire un sondage. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Tu trouves que les jeux scoraniques sont perdus de leur charme ? Oui. Même sans y avoir joué, ni j'aime pas. Oui, après, ça vient peut-être de moi aussi. Je suis plus dedans et tout, tu vois. Mais par exemple, le FF7 remake, pas laid, hein. M'en fout, je n'ai même pas envie d'y jouer. Même s'il sort sur Xbox, je n'ai même pas envie d'y jouer, là. Tu vois, alors que j'ai bien aimé FF7, il n'y a aucun problème. Je crois que c'est Marvel vs Street, un perso joueur rempli de bureau japonais. D'accord. Bon, bah, ça sera à vous d'essayer, les gars. Là, j'ai éteint. Alors, attendez. On va aller sur Twitch. Je vais vous mettre le sondage. J'aimerais bien avoir vos avis, les gars. Voilà. Donc, on va mettre rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, tout simplement. Alors. Voilà. Rapport qualité-prix. Donc, je vous mets deux choix. Je mets bien. Ou trop cher. Voilà, tout simplement. Voilà. On va mettre un vote à trois minutes. Voilà. Est-ce que pour vous, ça les vaut ? Voilà. Je mets bien. Je vais remettre ça les vaut, plutôt. Voilà. Ça les vaut ou c'est trop cher. Voilà. Commencez le sondage, les gars. Voilà. C'est parti. Sondage créé. Voilà. Vous l'avez dans le chat. À vous de vous exprimer, les gars. Voilà. Oscar. 30 boules pour moi. 50 balles, c'est trop. Ouais. Attendez, une promo. Très bon choix de jeu. Mais un peu cher. Voilà. Exprimez-vous, les gars. Ouais. Nouvelle compil Capcom. Il va arriver avec les... Donjons et Dragons. Final Fight. Ah ouais. Encore une autre compil. Parce que moi, j'avais reçu les mails qui disaient qu'il y avait cette compil-là. Une autre fighting machin avec les Power Stone et tout pour l'année prochaine. Voilà. Mais Donjons et Dragons Final Fight, je ne suis pas au courant. Donc à voir. Guy Brouche. 20 balles en promo, je prends direct. Oh bah 20 balles, ça le fait là. 20 balles, ça le fait là. Là pour de l'émulation. L'émulation légale, ça le fait là. Voilà. Alors. Donc toi, il y a quand même Children of the Atom. Oui, oui. Enfin les gars, on l'a vu. Il n'y a pas une merde. Il n'y a pas une merde là-dedans. Trop cher. Je lance 10 minutes pour la nostalgie. Préfère donner 50 euros que 1000 balles pour Mamie pour sa cure. Au prix des originaux, ça peut passer. C'est vrai que ça râque. C'est vrai que ça râque. Même si on parle des versions console. Le X-Men, je crois qu'on m'écoute aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Le Marvel Super Heroes. Bon, à mon avis, on est à plus de 50 balles. Celui-là, c'est pareil. On est à plus de 50 balles aussi, je pense. Donc voilà. En physique, en grande surface, peut-être qu'il sera à 45 balles des watts. En physique, ça peut le faire pour la collecte, peut-être. Il serait sorti à 30 balles. Ouais, ok. Mais là, 50, c'est non. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Même limite, 40 balles. 40 balles, allez, admettons. Ouais. 40 balles, admettons. Mais ouais, 50, c'est vrai que ça pique, les mecs. Mais je pense qu'effectivement, on paye la licence Capcom. Enfin, la licence Marvel, je pense. Je pense que si Capcom avait été indépendant, il ne l'aurait pas mis si cher, cette compilée. Bah tiens, j'ai fait 7 à été remake pour le jeune public qui n'a pas eu l'occasion de découvrir à l'époque. Les vieux comme nous ne sont pas du tout le cœur de la cible. Très bien aussi. Oui, voilà, si ça permet de faire découvrir le jeu. Mais de ce que j'en ai vu, enfin le 1 et 2, Rebirth et Remake, m'intéresse. Bon, trop cher, j'économise pour la PS5 Pro. Tu vas prendre la PS5 Pro, Zourav ? Si tu as la télé qui va avec, pourquoi pas ? Après, regarde la liste des jeux. Je crois qu'ils avaient annoncé 12-13 jeux qui seraient optimisés PS5 Pro. Alors, si les 12-13 jeux, tu les as déjà faits, je ne sais pas si ça vaudra le coup. Après, les gars, Zourav, Zourav. Non, je rigole. Ça m'aurait étonné quand même. Mais les gars, les gars, sérieusement, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par la PS5 Pro, si Sony se prend un vent dans la gueule, on va voir. Bon, franchement, je souhaite. Si Sony se prend un vent dans la gueule, vous allez voir qu'elle va vite décoter. Elle sera, je pense, elle descendra à 700-650, qui sera un prix plus raisonnable. 650, ce n'est pas déconnant, je trouve. Je pense que 650, ce n'est pas déconnant. C'est un prix psychologique. Ce qui m'intéresse beaucoup, le genre de compilation, aussi, les notices. Ah oui, c'est vrai, on ne les a pas montrés, ça. Ah oui, Mathias, c'est vrai, je ne les ai pas montrés, ça. Le mode musée, les musiques et tout. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. J'ai optimisé gratuit la mâche, 10 balles. Voilà. Alors, donc, le sondage est terminé. Vous avez voté trop cher, à 62%. Donc, on va dire presque 2 tiers, et ça les vaut 38%. Voilà, bon, les gars, à vous de voir. Voilà, à vous de voir. Donc, je rappelle, là, j'y ai joué sur PS4. Donc, ça sort sur Switch, sur PC, et Gianni a indiqué l'année prochaine en Xbox. Voilà. La PS5 Pro, jolie presse-papier, vu le nombre exclu de la machine. Bah, déjà, même vu les exclu tout court, j'ai envie de dire. Oui, n'achète pas des One. Attendez, les bolosses intéressés par la PS5 Pro. Ouais, puis c'est pareil, les gars. Oubliez pas que les consoles Sony des One, il y a toujours des couilles. Voilà. J'espère qu'il n'y aura personne comme pour la PS3. Ouais, puis du coup, ils descendront vite le prix. Si elles restent dans les magasins, si ça bloque, ils vont baisser le prix. Point final. Il y a bien des smartphones qui sortent à mis 200 balles. Donc, une console à point de technologie, ça se discute. Après, Guy Brouche. C'est pas du tout le même marché, quoi. Tu vois, on sait qu'il y a des téléphones qui se vendent à 1000, 1500 balles. Bien sûr. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'une console, voilà, même PlayStation, est-ce qu'il y a 800 balles, enfin, 900 balles avec le lecteur ? Est-ce que ça va intéresser une niche de consommateurs ? Bah, réponse quand la console va sortir, les gars. On fera le bilan après Noël, j'ai envie de dire. Voilà. La PS5 Pro, la puce, paraît-il, coûte à Sony le double à produire. J'en sens 10 balles, mais bon, ils se font les couilles en or sur les profits. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. iPhone 14 Pro, 1750 balles, ouais. Ouais, bah ouais. Après, est-ce que c'est comparable ? C'est vrai, je veux dire, bon, t'as pas du tout la même utilisation d'une PS5 Pro avec un iPhone. Mais après, voilà, ça peut être intéressant quand même de comparer, parce que c'est des produits high-tech les deux, quoi. Jay, ouais, tu prends la PS5 Pro, t'es obligé de prendre la méga télé qui va avec. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, faut la télé qui va avec. Voilà. Tu fais une méga extension à ta baraque pour la mettre dedans, on est d'accord. C'est une télé de stade de foot qu'il faut, les gars. Allez, les gars, on va aller voir si on a un copain qui stream. Du coup, rendez-vous demain, même endroit, même heure. Demain, on va faire un petit stream PS2, les gars. J'ai plein de jeux PS2 à tester. Tiens, je vais vous montrer, ils sont derrière. Voilà. Alors. Demain, on va faire de la PlayStation 2, les gars. On va jouer à Milf. Ouais, on va l'appeler Milf. Milf 2. Le Iman. Ah, mon Joe, si t'es toujours là, mon Iman, il est là. Voilà, bah, ton dune, mon fixo. On va le déblister. Tiens, le Destruction Derby que Jérôme, tu m'as offert. Curieux de l'essayer, celui-là. Le Rigard. Ouais, le Rigard, je vais le voir tourner en pâle, en 50 Hz. Donc, on va le déblister aussi. Raging Blade. Je vois Wanadur en dessous, les mecs. Je n'ai pas très confiant, ça. Voilà. Et puis, le Vampire Knight aussi qu'on m'avait offert. Voilà, on va essayer tout ça demain. Alors, samedi, le stream, il est déjà programmé sur YouTube. Attends, je vais poser ça. Samedi. Samedi, ça va être ça. Samedi, ça va être ça. Ça va être les jeux de lancement de la Super Nintendo, les gars. Voilà. On va faire les jeux de lancement de la Super Nintendo. Avec ce bon vieux poster. Donc, ça va être stream nostalgie. On va jouer sur le hardware d'origine. Je vais brancher ma SNES US. Les 5 jeux, je les ai. Il y a 5 jeux. Il y a 5 jeux. Les 5 jeux, je les ai. J'en ai 4 complets en boîte. L'autre en loose, le dernier. Et puis après, en fin de stream, on fera un petit sondage. Est-ce que pour vous, c'était un lancement réussi ? Est-ce que c'était un bon line-up de lancement ? Et puis, ouais. Et puis, les souvenirs. Parce que je pense qu'il y a des jeux que vous n'avez pas retouchés depuis l'époque. Peut-être. Donc, on va voir ça. On va voir ça, les gars. Ça sera pour samedi sur YouTube. Ça sera à 17h comme d'hab. Alors, qui c'est qui stream ? Donc, on a Zach. On a Requin. Alors, on a... Ah oui, Even6. Alors, attends. Ah, on va faire un stream à Even6, les gars. Il m'avait réduit, je crois, une fois. Even6. Allez. On va changer un petit peu. On va aller chez Even6, les mecs. Toc. On est parti. Alors, il est où, Even6 ? Voilà. On va aller dire bonjour à Even6. Il joue à Far Cry 3. Voilà. Toute première fois sur Far Cry de ma vie. C'est bien ou pas ? Ah, bah, ça va être intéressant, tiens. Voilà. Bon, bah, le temps que le raid se prépare. Les gars, merci à tous d'avoir assisté à ce stream. Ouais, salut, c'est lundil. T'arrives en retard, ouais. Et puis, bah, voilà. J'espère que, du coup, ce petit test live, voilà, ça vous aura montré un peu l'étendue de cette collection. Hein, voilà. Puis après, à vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas. Rendez-vous, donc, demain sur Twitch, 18h, pour jouer à la PlayStation 2. Bonne soirée à tous. Bisous à tous. Et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci est un jeu. et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci est un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada